Bonjour et bienvenue sur Développement Facile Dans ce nouveau cours toujours consacré à l'apprentissage pour créer des jeux JavaScript HTML5 pour le web, pour tablette et pour smartphone vous allez découvrir un Tetris nouvelle génération donc le code source d'un Tetris nouvelle génération qui est très très bien organisé avec plusieurs fichiers, l'utilisation de frameworks donc déjà pour vous présenter le jeu c'est une sorte de Tetris donc il suffit d'aligner trois parties pareilles vous avez une aide ici qui est traduite en français et pause et vous pouvez mettre même un lien ou faire une nouvelle partie en cliquant ici ou en reprenant la partie donc les bleus vont disparaître là il y a deux bleus donc il reste deux jaunes et dès qu'il y a trois couleurs identiques comme là voilà c'est un Tetris nouvelle génération donc vraiment très sympa les jaunes vont disparaître et au fur et à mesure de l'avancée du jeu le jeu devient de plus en plus difficile avec les cases de plus en plus rapides donc comment créer ce jeu ? ce qui est bien dans ce Tetris vous avez une utilisation des frameworks Jikery que vous avez découvert sur Développement Facile avec une vingtaine de tutoriels en vidéo entièrement gratuits pour apprendre à l'utiliser donc ça ne vous posera aucun problème pour connaître ce code source Kpress, vous avez reçu un cours complet sur l'utilisation de ce framework qui permet d'écouter les touches du clavier ou plusieurs touches du clavier en même temps un combo de touches Hammer et le format Giz le jeu commence avec l'initialisation avec le fichier JavaScript initialisation qui va lancer les autres fichiers donc qui va lancer le jeu et ce qui advient c'est que le jeu est séparé en fichiers JavaScript indépendants les uns des autres pour sauvegarder la partie les vues, la génération des effets les maths, les blocs, le texte les parties combo timer vérification, mise à jour le moteur de rendu l'écoute des touches et main alors c'est vraiment un jeu très très dont vous pouvez vous inspirer donc c'est pas moi qui l'ai créé je vous ai mis l'URL vers le code source d'origine le créateur du jeu comme ça vous pourrez voir et ce que j'ai rajouté c'est des commentaires dans tous les fichiers pour vous permettre de savoir comment fonctionne telle ou telle chose donc là vous avez la balise Canva qui va accueillir le jeu et des balises DIV qui sont gérées via Jikery pour effectuer l'affichage du jeu avec le mode d'emploi pause, etc alors dans l'initialisation donc tout le jeu est entièrement commenté donc je vous laisserai je vais pas relire ce qu'il y a d'écrit c'est écrit en français on initialise le jeu on prépare les couleurs des blocs voilà il y a des animations le jeu est compatible mobile Android iPhone iPad Blackberry Opera Mini donc vous avez tout tout ce qu'il faut donc voilà il restait une partie en français en anglais donc le but de ce jeu je vais vous la traduire direct voilà de l'écran pour bon je vous laisserai traduire vous comprenez le principe c'est ici que vous traduisez tout le jeu donc je le traduirai à la fin de cette vidéo bien évidemment ensuite vous avez la gestion des blocs ça détermine si un bloc est reposé en fait c'est lorsque le bloc est posé sur la zone centrale et qu'il y a 3 blocs alignés ça entraîne la suppression des blocs comme vous pouvez le voir voilà suppression des blocs on peut tourner l'hexagone suppression des blocs quand il y en a 3 côte à côte avec gestion des effets et ce qu'il y a de bien c'est que vraiment tout est organisé en fichier le combo la partie combo ici c'est à dire vous pouvez gagner des points en plus pendant le timer la vérification des cases il y a qu'une fonction de recherche à 2 dimensions la gestion de l'hexadécimal l'écoute du clavier avec keypress donc on ajoute un key listener un écouteur des touches appuyées gauche droite bas A D etc donc là je vous renvoie directement au cours dédié au framework keypress pour savoir comment il fonctionne la classe main qui s'occupe de gérer le jeu avec le système de pause vérification des éléments pour cacher les éléments bouton pause les cacher les faire apparaître l'initialisation voilà le bouton pause le bouton d'aide le faire disparaître pause tout tout est géré dans ce fichier main la classe de mathématiques le moteur de rendu à l'écran vous pouvez aussi sauvegarder c'est à dire si je recharge la page je reprends la partie en cours ce qui est génial là je m'épose et je recharge la page pile poil sur la partie en cours parce qu'elle est sauvegardée donc très très pratique vous avez des exemples pour afficher du texte pour mettre à jour l'interface du jeu la vue donc c'est tout simplement l'affichage du jeu avec tous les textes et la génération des effets de vagues donc c'est vraiment un jeu très très complet vous avez le code source complet et commenté à votre disposition donc sous cette vidéo vous retrouverez le code source complet commenté en français à télécharger si vous avez des questions posez-les directement à l'équipe développement facile sous ce cours vidéo et maintenant si vous voulez aller beaucoup plus loin juste au-dessus de ce cours vidéo il y a une image un lien cliquable donc je vous invite à cliquer dessus et vous serez redirigé dans une deuxième vidéo vers une deuxième vidéo où vous allez apprendre comment créer des jeux des applications que ce soit sur les mobiles les smartphones ou le web à travailler en équipe à créer des architectures d'application qui soit solide souple et à la fois évolutif c'est à dire qu'il y ait une architecture solide pour rajouter des complexités gérer plusieurs fonctionnalités plus ou moins complexes dans votre jeu dans votre application pouvoir rajouter des évolutions des nouvelles évolutions dans votre application ou votre jeu suite aux demandes de votre client les experts de l'équipe développement facile sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les codes sources que vous recevez comment utiliser telle ou telle fonctionnalité dans votre projet pour cela cliquez simplement sur la bannière au dessus de ce cours vidéo je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501